Salut tout le monde, c'est Skulldo et aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode et oui, c'est déjà le dixième épisode du Let's Play en Hard Mode sur Planet Coaster donc j'espère que vous allez très bien, en tout cas moi c'est super bon bah merci comme d'habitude pour les abonnements, pour les likes, pour les partages etc ça fait super plaisir dans cet épisode on va commencer à... alors j'hésite à faire deux choses alors soit continuer la déco du Wooden qu'on avait fait dans le dernier épisode soit faire une nouvelle attraction et je pense faire un accéléré pour fignoler tout ça donc ouais, je pense que ça va être pas mal comme ça je vais créer une petite attraction à côté alors est-ce que ça serait possible de la mettre dedans non, non, ça risque, non, ça va être trop serré ce que j'aimerais bien faire c'est mettre un Kiddy Wooden un tout petit Wooden pour les enfants pour les parents, pour la famille etc pour ceux qui ne peuvent pas faire cette monstruosité avec beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de sensations donc, alors juste attendez, je regarde on va voir s'il n'y a pas d'attraction qui est tombé en panne parce que là, non, ça a l'air d'être pas mal on va mettre en pause, donc on a 12 000 dollars donc franchement on est large alors, attraction, attraction alors la bûche on la fera plus tard alors, ce qu'on peut faire... non, c'est pas celui-là voilà, c'est celui-là un petit Wooden, ça peut être sympa d'ailleurs aussi, merci pour toutes vos astuces pour toutes vos astuces concernant le dernier épisode et pour mettre deux trains donc je le ferai après ou en off ou dans le prochain épisode, je sais pas je verrai mais merci beaucoup ça fait plaisir merci pour votre aide c'est vraiment sympa donc, là on va faire notre petit notre petit Kitty Wooden alors juste avant, en fait j'ai envie de mettre une allée alors, tac on va mettre à largeur de 10 voilà, on va faire un truc comme ça en attendant pour le moment c'est vrai que l'attraction est immense mais mais vous inquiétez pas après ça ira mieux donc, et là à l'intersection alors là je vais juste continuer la petite route alors, tac tac ok, ça commence à à devenir quelque chose c'est sympa, j'aime bien alors, donc dans cet espace-là on va faire notre petit Kitty Wooden donc dans le même thème un petit peu rocheux un petit peu dans le thème de la montagne mes versions beaucoup plus beaucoup plus petits alors on va mettre notre petite gare ici voilà je pense que là c'est pas mal c'est bien aligné on va la la reculer un peu pour la file d'attente tac et c'est parti pour le layout alors qu'est-ce qu'on peut faire comme layout alors j'ai envie de faire un truc comme ça ensuite un petit lift euh je sais pas si c'est une bonne idée j'ai une petite idée en fait derrière la tête mais euh hum hum je sais pas si ça serait faisable de le faire hum en fait mon idée c'est de traverser l'allée alors pourquoi pas mais ça risque d'être ça risque d'être compliqué euh surtout que attendez j'essaye hein on va voir ce que ça donne ouais c'est pas c'est pas top je verrai après à la fin du layout si on modifie quelque chose bon pour l'instant on va rester euh comme ça euh tac alors juste on va garder ça comme ça là on est déjà 17 mètres donc c'est déjà euh déjà assez conséquent pour un pour un family tac là on va faire la drop comme ça ceux qui seront sur l'allée pourront voir la drop d'ici de toute façon c'est jamais très euh très élevé très incliné donc euh plus un truc comme ça ouais à la rigueur tac on peut pas incliné plus malheureusement on va faire un truc comme ça voilà un truc comme ça après on va faire une petite bosse tac une petite bosse higher time je pense que là c'est pas mal tac bon contrairement à la taille de l'autre c'est c'est clair qu'il fait un peu pitié celui-là mais vous inquiétez pas ça reste un un kiddie wooden donc enfin un kiddie coaster donc voilà alors on va commencer le test hop je vais mettre la vitesse réelle tac on va faire un petit virage bien serré et on va redescendre comme ceci tac voilà faire un truc comme ça ah ça peut être sympa alors ah bah d'accord il est déjà bloqué alors on va augmenter la vitesse du lift ça on va le baisser un petit peu égaliser tout tac 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 voilà on va mettre un x3 histoire de alors qu'est-ce que ça donne pour l'instant c'est assez lent c'est assez lent ok on descend ok ok ouais c'est pas extraordinaire au niveau des sensations mais on va faire avec hein tant pis tac on va faire deux lifts parce que j'adore faire deux lifts hop là on va faire un virage on va passer sous la petite sous cette petite bosse tac tac ok ça nous donne un truc comme ça euh écoutez pourquoi what j'ai fait une bêtise là euh ouais ok alors pourquoi ça a supprimé je ne sais pas mais enfin bref donc on recommence le petit test tac 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 alors est-ce que ça passe c'est vraiment lent ok pas que ça aille trop vite que ça soit vraiment des petites bosses tranquilles pour les enfants ensuite on va remonter comme ceci tac on va refaire plein de petites bosses jusqu'à l'arrivée je ne sais même pas si je vais faire deux lifts en fait je ne sais même pas si ça vaut le coup de faire deux lifts au final franchement euh non ça ne vaut même pas le coup de faire deux lifts on peut faire un petit circuit tranquillement donc ensuite on va faire un petit virage comme ça tac et voilà sauf que là au niveau des inclinaisons c'est pas terrible voilà là c'est déjà mieux donc euh on va paramétrer tout ça tac on va mettre au max là on va mettre au max c'est juste pour une question de rentabilité pour pas que les visiteurs attendent trop longtemps euh au niveau du au niveau du de la file d'attente je peux pas plus égaliser c'est un peu c'est un peu chiant ça hop le petit virage qui est un peu bizarre mais ça c'est chiant par contre je peux pas ah sérieusement c'est mal foutu on va le faire à la main vu que planet coaster ne veut pas ah bah voilà il veut bien là et là il veut pas ok là il veut pas non plus bah tant pis ok parfait et ensuite c'est succession de de petites bosses j'ai peur qu'il y ait pas assez de vitesse malheureusement mais oh si normalement normalement ça le fait tac 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 et voilà donc on va tester tout ça c'est un petit peu le but alors voyons voir on va enlever ça là on peut se mettre comme ça c'est mieux donc là on a la vue sur le sur le wooden très belle vue d'ailleurs donc on est assez haut mais pas trop non plus ça reste un wooden donc on a notre petite petite bosse hop qu'on passe sans trop de difficultés le petit virage un petit peu bizarre avec pas trop de vitesse mais bon c'est pas grave les petites bosses tranquillement vraiment en mode fluide ouais au niveau de la vitesse c'est vraiment vraiment limite quoi c'est pas c'est pas ouf ouais c'est vraiment c'est vraiment pas terrible mais bon ça reste un wood un kiddy coaster donc déjà un kiddy coaster de 17 mètres de haut c'est déjà pas mal j'ai envie de dire après voilà chacun voit midi à sa porte donc bah écoutez on va placer l'entrée et on va l'ouvrir on va l'ouvrir directement je pense tac tac alors j'ai oublié de vous prévenir mais cet épisode sera un petit peu plus court que les autres parce que là je suis un petit peu en manque de temps en ce moment donc là celui-ci il sera un petit peu plus court on fera juste le kiddy coaster ce qui est déjà pas mal mais voilà hop la petite file d'attente ouais j'ai envie de la faire sur le côté pourquoi pas allez hop tac 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 et voilà notre petite file d'attente ensuite notre petite sortie avec l'allée tac alors qu'est-ce que j'ai fait là non non toujours pas toujours pas un truc tout droit voilà ok parfait ensuite euh ensuite ensuite euh alors la garde du coaster on la fera plus tard pareil faut que je fasse la gare du wooden euh limite j'en ferai plusieurs à la fois comme ça ça sera fait euh ensuite alors on va décorer un petit peu tout ça alors juste j'ai envie de changer la couleur du coaster parce que c'est pas terrible quand même au niveau des couleurs donc j'ai envie de changer un petit peu tout ça là ça j'ai envie de le mettre en marron ça c'est déjà en marron ça en blanc et en blanc ça peut être pas mal euh si je mets en marron ah ouais bof non en blanc c'est pas mal j'aime bien en couleur on va mettre pareil tac 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 hop on change ça couleur de l'opérateur bah pareil hop ah je préfère cette couleur là c'est plus c'est plus joli après en blanc ça change j'aime bien c'est sympathique euh donc euh on va bon on va prendre la même décoration clairement alors on va faire juste un petit peu de terraforming ça va nous coûter ça va nous coûter pardon un petit peu cher mais bon c'est pas grave alors on va mettre de l'eau un petit peu partout parce que l'eau c'est l'eau c'est bien on va en mettre tout le long là tac voilà ah c'est déjà pas mal c'est suffisant c'est même un peu trop hop on va baisser d'un cran tac nickel là là et là voilà là il y a déjà pas mal d'eau ensuite on va continuer le petit terraforming tac voilà histoire que ça soit un peu plus naturel ok tac vous inquiétez pas je vais changer après c'est un peu moche pour le moment mais c'est normal tac et voilà donc ensuite on va lisser tout ça on va même crevasser un petit peu pour ajouter un petit peu de relief quand même et ensuite on va corriger on va lisser un petit peu tout ça parce que ça traverse ses rails donc c'est pas forcément très très réaliste alors là par contre on va faire un peu à l'intérieur parce que c'est moche aussi tac alors crevasser tac 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 c'est bien un peu plus joli ensuite alors au niveau de la texture on va faire pareil on va faire un petit mélange un petit mélange entre l'herbe la pierre etc ça peut être vraiment sympathique ok parfait ensuite la pierre tac j'aime bien cette ça fait un petit peu un petit peu grotte limite on pourrait faire une petite déco à l'intérieur de ça pourquoi pas ça peut être une bonne idée alors voilà ça c'est pas mal tac 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 ensuite on va mettre un peu de de sable un peu un peu des un peu changer de texture et enfin remettre un petit peu d'herbe pour changer un petit peu voilà avec parcimonie ça fait un petit mélange bizarre mais moi j'aime bien alors l'hissé alors là on a du boulot par contre on va même creuser là tac 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 voilà ensuite c'est où que ça gêne ici ça gêne tac tac là là pareil là c'est pareil et puis à la fin aussi tac tac et voilà alors ensuite on va rajouter un petit peu de sapin comme à notre grande habitude on va mettre un petit peu on va en mettre un petit peu partout tac hop 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 ensuite on va changer un petit peu on va mettre des sapins comme ça tac j'aimerais bien que ça fasse un petit peu plus un petit peu plus forêt pourquoi pas ça peut être sympa un petit peu plus forêt que que montagne même le même le kiddie même le kiddie j'ai l'impression qu'il est grand au niveau de la superficie mais après ça c'est avec la déco etc donc c'est un petit peu normal hop ensuite on va on va rajouter un petit peu d'arbre parce que j'ai vraiment envie que ça fasse beaucoup plus forêt attendez je cherche alors celui-là on l'a déjà mis j'avais mis que deux types d'arbre hein ah ah ouais je sais pas bon on va en mettre d'autres parce que là c'est pas c'est pas suffisant alors il y a que celui-là ah en fait c'est les petits d'accord ok ouais bah les petits c'est tout aussi bien il faut garder de la place pour mettre des rochers aussi près des près des petits lacs ok parfait ok parfait ok c'est pas mal c'est pas mal ok voilà c'est déjà bien garni donc on va arrêter là pour les arbres puis on va mettre des rochers donc on va en mettre un petit peu un petit peu partout parce que ça rend vraiment bien les rochers on va en mettre surtout près des lacs c'est là que ça rend le mieux hop là j'ai un petit lag ça a téléporté un petit peu la pierre n'importe comment c'est pas grave tac voilà ça c'est pas mal on peut en mettre un ici on peut en mettre un sur les côtés là ça peut être sympa il faudrait que je pense à surélever un petit peu une partie du parc parce que là même s'il y a du relief ça reste plat globalement donc voilà mais là c'est déjà ça commence à prendre forme donc on a nos deux petites attractions ici donc nos deux petites attractions au thème avec le thème de la de la montagne et ici toute notre petite zone avec avec le début quoi avec le thème sylvestre etc donc avec le thème forêt plutôt donc donc ça va c'est pas mal je trouve que ça ça se marie bien il faudra peut-être faire un petit truc pour cette transition là quand on arrive dans cette partie là du parc mais on verra donc voilà ça en a fait on va mettre des petits rochers comme ça ça rend bien aussi les petits détails et ensuite bah je pense on va s'arrêter là je sais que ça sera un épisode vraiment assez court par rapport à d'habitude mais j'ai pas plus j'ai pas plus de temps en ce moment donc donc je préfère vous sortir un petit épisode que rien du tout mais j'espère quand même qu'il vous plaira n'hésitez surtout pas à dire vos astuces dans les commentaires d'ailleurs pour le deuxième train ça m'a beaucoup aidé bon là évidemment je l'ai pas fait je l'ai pas encore fait mais j'ai testé sur une autre partie et effectivement ça marche donc je le ferai dans une prochaine dans la prochaine vidéo je pense donc merci merci pour tous vos conseils n'hésitez surtout pas à poser des questions etc n'hésitez surtout pas à vous abonner à liker à commenter à partager comme d'habitude vous avez l'habitude et voilà bon pour l'instant c'est assez vide mais bon il manque la gare etc mais il y a quelque chose ça va il y a un petit un petit flot bon ça ressemble quasiment exactement au gros coaster mais en version plus petite mais ça va moi j'aime bien personnellement donc donc c'est plutôt c'est plutôt sympathique ça va ça fait très naturel donc on va se laisser sur cette petite on-ride du coaster donc sur ce c'était Skeldo portez vous bien et on se retrouve vendredi prochain à 17h pour un nouvel épisode de Planet Coaster en hard mode c'était Skeldo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz